Générique Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau pour ce second débat de C'est ma santé. Nous sommes toujours en direct du congrès de l'ADF, l'association dentaire française, en direct du palais des congrès de Paris en ce 24 novembre 2016. Vous êtes avec nous ici et je vous en remercie. Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre encore sur ce plateau au premier niveau ou vous êtes avec nous en direct sur la Web TV de l'ADF. Vous pouvez les uns et les autres, j'y reviendrai dans un instant, poser des questions à nos orateurs, nos invités aujourd'hui sur cet autre sujet. Après avoir évoqué hier la dimension européenne de la profession dentaire, nous allons parler finance et accès aux soins aujourd'hui. Vous savez qu'en effet, pour les patients, pour les usagers, pour les malades, j'allais dire, en tout cas, le contexte a un peu changé depuis que tous les salariés en France sont censés avoir une complémentaire santé. Mais est-ce que ces assurances complémentaires, mutuelles ou complémentaires, et leur réseau de soins, parfois obligatoires, garantissent de meilleurs soins dentaires pour les Français ? C'est la question que nous allons poser ce matin à nos invités. Le numéro de téléphone, donc, pour leur poser les questions par SMS, c'est le 06 44 63 19 40. 06 44 63 19 40. Utilisez-le. Utilisez-le. N'hésitez pas. Je vous présente nos invités, donc, à ma droite, Jean-Martin Cohen-Solal. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes médecin. Vous êtes le délégué général de la mutualité française, qui est la fédération, une mutuelle, et la fédération d'un certain nombre de mutuelles françaises. Face à vous, un représentant des patients, Jean-Pierre Lacroix. Vous êtes le vice-président du CIS, le collectif interassociatif sur la santé. Vous siégez dans de nombreux organismes publics où les patients sont représentés, des conseils d'administration d'hôpitaux, par exemple, le ministère de la Santé et d'autres, et vous portez la voix des patients. Avec nous, un audioprothésiste. C'est-à-dire que nous avons souhaité élargir la problématique de l'accès aux soins et notamment aux prothèses à travers une autre discipline, qui n'est pas que la bouche et le buccodentaire, mais qui est aussi l'audition. Avec vous, Louise Godineau, vous êtes, je vous remercie de votre présence, audioprothésiste, président du Syndicat national des audioprothésistes. Et puis, à tout honneur, tout seigneur, j'allais dire, ou tout seigneur, tout honneur, un chirurgien dentiste, c'est la moindre des choses, Thierry Soulier. Vous êtes docteur, le secrétaire général de la Confédération nationale des syndicats dentaires, l'un des grands syndicats de la profession. Alors, les complémentaires santé, je vous le disais, on sait bien qu'en France, la Sécurité sociale rembourse mal les soins optiques, les soins dentaires et les soins d'audioprothèses, notamment. Et on compte tous, évidemment, sur nos mutuelles, maintenant, sur nos mutuelles ou nos complémentaires obligatoires. Mais est-ce qu'elles vont, par exemple, choisir notre chirurgien dentiste à notre place ? Certaines, en tout cas, le préconisent ou nous orientent vers certains réseaux. Qu'en pensent les Français ? Est-ce qu'ils considèrent que les remboursements dans ce domaine sont suffisants ? Nous sommes allés tout simplement leur poser la question. Reportage. Aux yeux de nombreux patients, le remboursement des soins dentaires est encore aujourd'hui extrêmement décevant. Le remboursement des soins dentaires, et les autres d'ailleurs, sont forcément insuffisants. Quand on est soi-même patient et qu'on paye à droite ou à gauche, les praticiens, quelle que soit leur spécificité, on aimerait bien être remboursé à 100%. Pour pallier ce manque, des complémentaires privés proposent des contrats d'assurance dont le coût dépend notamment du facteur de risque du futur client. Certaines d'entre elles promettent un meilleur remboursement à leurs adhérents s'ils choisissent un praticien membre de leur réseau. C'est pas normal. À partir du moment où on paye une mutuelle, vu le prix que c'est, qu'ils nous choisissent le médecin, on a le droit de se faire soigner par qui on veut. Donc le fait que les mutuelles nous désignent un médecin, non, on n'a plus de liberté. Je serais tout à fait d'accord que ma complémentaire, que je prends en termes privés, choisisse un prestataire dentiste pour bénéficier d'un meilleur remboursement. Ça, ça me ferait très plaisir. Favoriser sa confiance ou ses finances, ce pourrait être le choix cornelien des patients dans un futur proche. Mais doit-on véritablement s'inquiéter de ce qui pourrait passer pour un partenariat entre les chirurgiens dentistes et les institutions privées ? Les réseaux de santé instaurés par des mutuelles, à but commercial évidemment, des vrais financiers, représentent une vraie menace demain pour la qualité de nos soins et l'équilibre de notre système de santé. Si on laisse par exemple une assurance ou une mutuelle complémentaire décider de ce qu'il va y avoir à faire, parce que c'est ce qui va arriver au bout d'un moment, ça c'est parfaitement inadmissible et c'est au praticien qui est responsable des actes qu'il fait vis-à-vis de son patient et c'est tout. Vous l'aurez compris, sous couvert de favoriser l'accès aux soins pour un plus grand nombre à court terme, changer le rapport de force entre les complémentaires privés et le corps médical risque de favoriser une médecine à plusieurs vitesses où la qualité des soins dépendra des moyens financiers. Mais veut-on et peut-on encore offrir une médecine de pointe à tous les citoyens français ? Alors voilà, la grande question c'est ça, c'est la question de l'accès aux soins et du risque peut-être, en tout cas du point de vue des patients, d'une médecine à deux vitesses en effet, entre ceux qui seraient orientés et ceux qui auraient les moyens de choisir le meilleur des chirurgiens dentistes, de choisir réellement son praticien. Vous êtes délégué général de la mutualité française, Jean-Martin Cohen-Serelle, d'abord rappelez-nous ce que c'est que cette entité, c'est très puissant la mutualité française, qu'est-ce que c'est ? La mutualité française fédère 95% des mutuelles santé, 5% ne sont pas les mutuelles de cette fédération, donc on représente à peu près 38 millions de personnes protégées. On fédère, et donc on parle au nom des mutuelles, nous ne sommes pas nous-mêmes des mutuelles, nous parlons au nom des mutuelles et nous négocions au nom des mutuelles avec le pouvoir public, avec les professionnels de santé, justement pour avoir de bons rapports. En dehors des mutuelles qui font 55% des parts de marché de la complémentaire santé, il y a des assurances classiques, on a vu Allianz, AXA, AXA, etc., qui font 27% de parts de marché, et ensuite, le reste, c'est des incisions de prévoyance, c'est un accord paritaire qui est un autre partenaire de complémentaire santé. C'est ça, ça vaut la peine de rappeler le contexte qui est que depuis l'accord national interprofessionnel, l'ANI, qui a été une négociation engendrée, poussée par le gouvernement il y a quelques années, 2014, aujourd'hui, il est obligatoire pour une entreprise d'offrir une complémentaire, et sur ce marché, 55% ce sont des mutuelles, qui sont à la mutualité française, pour la plupart, ou ce sont, pour 45%, des assurances classiques, type AXA, qui... Ou des incisions de prévoyance qui sont aussi d'organismes à but non lucratif. Absolument, et qui sont gérées paritaire aussi, de façon paritaire, par exemple. Paritaire, par exemple, etc. Ce que l'on voit aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a une généralisation de la complémentaire santé ? C'est qu'aujourd'hui, on voit que pour tout ce qui est soins courants, même en dehors des soins dont on va parler aujourd'hui, l'assurance maladie rembourse autour de 55% de la dépense. Donc pour accéder aux soins, quelle que soit sa situation aujourd'hui, on a besoin d'une complémentaire santé, sinon il y a des renoncements aux soins. On le voit notamment dans le domaine dentaire et optique, notamment, où dans le domaine dentaire, les complémentaires remboursent à peu près 40% des dépenses. C'est un point de plus chaque année, quasiment. L'assurance maladie, 37, les ménages, 23. Donc si vous voulez, il est indispensable pour accéder à ces soins d'avoir une complémentaire. Alors, c'est rendu obligatoire dans le monde de l'entreprise, mais c'est aussi nécessaire en dehors, et où on a un vrai problème aujourd'hui, des personnes en situation de chômage, des jeunes avant l'emploi ou des retraités pour lesquels c'est cher. Oui, parce qu'en l'occurrence, quand on est à la retraite ou au chômage, l'entreprise est pour cause où on n'en a plus, donc elle ne propose plus automatiquement une complémentaire ou une mutuelle. Et on constate que pour quelqu'un qui s'arrête de travailler, qui est en sa retraite, le coût de la complémentaire est multiplié par 3, parce qu'il ne bénéficie ni de l'aide d'entreprise, ni d'aide fiscale et sociale, qui bénéficie quand il est salarié. De votre point de vue à la mutualité française, comment expliquez-vous la logique et la pertinence des mutuelles dans les réseaux de soins, alors ? Alors, moi, si vous me permettez, je ne parlerai pas de réseaux de soins. Dans le domaine dentaire, optique, audioprothèse, l'assurance maladie est peu présente, je vous le disais, 37%, donc moins que nous dans le dentaire. Dans l'optique, c'est 4%, audioprothèse, c'est 14%. Et donc, comme en médecine, l'assurance maladie, en 70%, elle fait des conventions avec les médecins. Et nous, nous, on suit derrière. Eh bien, il est logique, dans les domaines où on est le plus gros payeur, les complémentaires sont le plus gros payeur, on parle de nos adhérents, on fait des conventions avec ces professionnels pour s'assurer de choses, comme pour la convention médicale, des tarifs et de la qualité des soins. Nous, nous voulons le faire en partenariat avec les professionnels. On ne veut pas le faire contre les professionnels. On ne construit pas un système de protection sociale contre les acteurs ni contre les patients. Donc, on travaille en amont avec les professionnels, la CNSD, par exemple, pour définir des critères de qualité et des critères de prix. Et pour répondre à ce qui s'est dans le reportage, ensuite, les adhérents sont libres. Ils sont libres d'aller chez les praticiens qui ont centré dans ces conventions. Dans ce cas-là, ils bénéficient de tarifs et de qualité de soins dont on a discuté. Et en plus, il y a une bonification de leur remboursement. Mais ils sont libres d'aller aussi chez un autre praticien qui n'est pas dans ces conventions. Il n'y a aucune obligation. Et nous ne voulons pas qu'il y ait une obligation. Comme il n'y a pas d'obligation non plus des chirurgiens dentistes, par exemple, de rentrer dans ces conventions. Ils peuvent ne pas le faire. Contrairement à un fantasme qui est souvent répandu, on a le sentiment qu'on va aller vers un système type HMO. C'est toujours le fantasme du système de santé à l'américaine où on impose l'intervenant. Dans le système français, nous n'imposons pas l'intervenant. Nous verrons tout de même si ce n'est pas une déclaration de principe et si, en réalité, nous ne risquons pas d'aller doucement vers cette tendance des réseaux de soins très organisés et très directifs comme aux États-Unis, en effet. Ce n'est pas le cas en France encore aujourd'hui. mais nous verrons qu'il y a des exemples limites en la matière. En tout cas, ce que vous nous dites, c'est qu'étant financeurs, nous devons être aussi, en quelque sorte, régulateurs. Oui, parce qu'être financeurs, c'est quoi ? C'est représenter les adhérents. Si vous voulez, on parle au nom des gens qui cotisent. L'assurance maladie parle au nom des gens qui cotisent à l'assurance maladie. Nous, parlons de nos adhérents, notre intérêt, c'est de défendre l'intérêt de nos adhérents tant en termes de qualité qu'en termes de tarifs. Mais on ne peut pas le faire en confrontation avec les professionnels. On ne peut le faire qu'en partenariat avec les professionnels. Alors, moi, je ne cherche pas la confrontation pour la confrontation. Mais tout de même, je voudrais bien entendre le docteur Soulier pour qu'il nous dise quelle est l'analyse que fait la Confédération, votre syndicat de chirurgiens dentistes, de la réalité de ces réseaux de soins. Quelle est la réflexion que vous avez sur cette situation aujourd'hui, sur le plus éventuel, ou sur, au contraire, la menace que ça peut faire peser sur la profession ? Alors, je suis très content de vous entendre, M. Cohen-Solal, parce qu'il y a une double vision, si vous voulez, des réseaux de soins. Il y en a une contre laquelle on est farouchement opposés, si vous voulez, parce que ce sont des réseaux de soins que l'on considère sauvages, quelque part, car le principe consiste à avoir une analyse basée uniquement sur le tarif, et donc une analyse financière, et qui ne tient pas compte de ce que vous venez de dire, M. Cohen-Solal, c'est-à-dire le partenariat avec les professionnels. Et tant que ce système-là perdurera, il y aura affrontement entre la profession, d'une part, et ce système de réseau, de réseau qui impose aux praticiens des tarifs selon son mode de gestion. D'ailleurs, leur terme, c'est de dire que nous faisons de la gestion du risque. Et nous, on fait de la gestion du risque médical. Eux font de la gestion du risque financier, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais où est-ce que c'est vicié ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ces réseaux imposent, soit aux patients, soit aux praticiens ? Alors... Ils fixent les tarifs ? Voilà, ils fixent les tarifs, et avec des prestations différenciées, et même, ils fixent les tarifs, vous savez, il y a des tarifs qui sont fixés dans des réseaux qui sont très, très proches de la pratique habituelle, si vous voulez. Mais là où ça commence à nous poser vraiment de problèmes, c'est que quand vous êtes dans une zone où la pratique habituelle est très proche des tarifs des réseaux, il y a ce que l'on appelle un véritable détournement de patientelle, puisque ça se fait uniquement sur la différence de prestation, et on voit carrément des patients qui sont orientés vers d'autres praticiens, si vous voulez, appartenant au réseau, uniquement sur la différenciation de prestation. Vous employez les termes forts, quand même, vous dites détournement de patientelle. Détournement de patientelle, absolument. C'est-à-dire qu'on prend vos clients, vos patients, et au fond, on leur propose de sortir de ce réseau-là, de changer de chirurgien dentiste, d'aller vers un autre. Voilà, alors, je ne sais pas comment vous fonctionnez, je ne sais pas comment fonctionnent les gens, mais quand même, on a un petit peu... Je commence à avoir un petit peu de bouteille, et on voit très bien comment les patients fonctionnent. Les patients viennent chez leurs praticiens pour X raisons, parce que c'est un praticien de proximité, parce que c'est le praticien qu'il connaît, parce que c'est le praticien avec lequel il a confiance, etc., pour toutes les raisons, qui sont des critères de proximité, mais des critères médicaux, puis aussi des critères de qualité, fatalement. Quand on nous parle de qualité parce qu'on est dans un réseau, ce n'est pas parce que vous êtes dans un réseau qu'il y a la qualité. Alors, qu'est-ce que vous répondez tout de même à l'argument de Jean-Martin Cohen-Solal, qui est assez cohérent, de dire, regardez ce que nous finançons, et nous finançons, nous sommes les premiers financeurs, donc il est légitime que nous puissions négocier, on a tout de même cette gestion globale qui doit être saine de nos finances, parce que ce ne sont pas nos finances, enfin, j'imagine ce que disent les patrons de Mutuel notamment, ce sont les finances de nos adhérents. Donc, il est légitime qu'il y ait un dialogue autour des tarifs. Écoutez, de toute façon, il prêche un converti, puisque nous avons négocié, et c'est là que je vous disais qu'il y avait deux types de réseaux, il y a celui qui est, je dirais, presque pas fréquentable, et celui qui le serait, c'est-à-dire avec M. Cohen-Solal, puisqu'avec la Mutuel, nous avons déjà signé, il y a une vingtaine d'années, un protocole, un protocole qui, justement, comment dire, fait correspondre, en cohérence, ce que vous venez de dire au niveau de votre gestion, avec des tarifs qui sont raisonnables et raisonnés, qui tiennent compte des deux intervenants, c'est-à-dire les praticiens, avec des niveaux de tarifs raisonnables, négociés avec les partenaires, alors que les réseaux, et c'est là la différence avec les réseaux de type, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, on ne va pas dire des choses, qu'on me sentait clair, ce sont des réseaux qui sont imposés, qui arrivent devant les praticiens, en leur disant, voilà, nous allons vous proposer ceci, vous signez ou vous signez pas, et une fois qu'ils y sont, c'est uniquement basé sur les tarifs, avec des tarifs toujours à la baisse, qui ne tiennent pas compte, effectivement, de la gestion du cabinet, mais uniquement de la gestion assurantielle. Donc vous ne nous dites pas, je ne veux pas discuter avec les financeurs, complémentaires ou mutuels, je suis prêt à discuter, voire même à assigner une convention de qualité, sur la qualité, sur le type de soins, ou sur les tarifs, la question c'est ce refus d'orientation un peu systématique des patients. Alors, je voudrais me tourner vers vous, M. Lacroix, vous vous sentez détourné parfois ? Absolument pas, absolument pas. D'ailleurs, je suis étonné même du reportage que vous avez passé, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des questions qui se sont posées d'une certaine manière. C'est-à-dire ? Orientées. Un peu orientées. Vous trouvez le reportage orienté. Un peu orienté. Alors écoutez, je ne suis pas là pour défendre, effectivement, ni les plateformes, ni les mutuelles, mais en tant que porte-parole du collectif interagé sur la santé, en tant que promoteur de la démocratie sanitaire, il est bien évident que la chose qui nous importe le plus, c'est l'accès aux soins. Moi aussi. Mais je ne vous en fais pas le procès. Et alors, en quoi est-ce que... Le problème, c'est que, justement, le renoncement aux soins, c'est bien, effectivement, démocratiquement, l'échec d'un accès aux soins pour tous. Alors attendez, vous employez un concept là qu'il faut définir. Renoncement aux soins. Alors que nous, on parle de l'accès aux soins, voire d'une réorientation des patients. Vous, vous nous dites, il y a un autre problème, c'est le renoncement aux soins. C'est quoi ? Il y a le problème essentiel, c'est-à-dire des gens qui voudraient, désiraient se faire soigner, renoncent, parce qu'ils n'en ont pas... Alors, on ira plus dans le détail, mais ils n'en ont pas la possibilité. Ils n'ont pas les moyens ? Non, je ne l'utilise pas tout de suite, on verra après. Ah, d'accord. Ils n'en ont pas la possibilité. Pourquoi ? Ils n'ont pas la possibilité. Alors, si vous voulez que je réponde tout de suite, la grande raison, elle est financière, aussi bête que ça. Beaucoup de Français, on a souvent décrit, avant l'Obamacare, une partie de la population américaine comme étant dans l'incapacité d'avoir des soins, et notamment des soins dentaires. Vous nous dites, ça, ça existe aussi en France. Ah, ben, ça existe. Alors, écoutez, pour ne pas parler dans le vide et pour vous donner quand même quelques chiffres qui sont récents, j'ai été longtemps conseiller de Caisse d'assurance maladie, et notamment de celle du Gard. Il se trouve que celle du Gard, en 2014, a pris une initiative, elle a créé ce qu'on appelle une plateforme d'intervention départementale pour l'accès au soin et à la santé. Elle a fait des petits, puisque maintenant, il y en a 21 en France. Et il y a eu une synthèse au mois de juillet. Donc, je vais vous donner, c'est juillet 2016. Il y a eu plus de 1 500 saisines. Cette synthèse, elle est sur 1 500 saisines. Ce n'est pas la France. Ce sont les patients qui peuvent saisir. Ce sont des patients qui ont saisis parce qu'ils ne pouvaient pas avoir accès aux soins. Vous savez qu'il y a des commissions d'action sociale dans les caisses, et même dans beaucoup de mutuelles, d'ailleurs, et que les gens qui ont des problèmes financiers peuvent y avoir recours. D'accord. Bon. Alors, écoutez, il y a déjà une chose, c'est que il y a 70% des personnes qui sont obligées de renoncer à des soins. Pas dentaires. C'est considérable, 70% ? Oui. 70% ? Excusez-moi. 70% ? Dans l'échantillon d'après-ci, dès qu'un 100... Non, pas des 100. D'accord. Dans l'échantillon, il y en a 7 sur 10. D'accord. Là-dedans, dans cet échantillon, en ce qui concerne les soins dentaires, c'est le 8 de parade, presque 60%, presque les deux tiers, exactement 59%. 3%. Donc, ce que vous nous dites, c'est que dans ces études réalisées par les caisses de sécurité sociale, ceux qui saisissent les caisses parce qu'ils ont un problème sont pour 6, pour 10, 60% des gens qui disent je ne peux pas me soigner, je suis obligé de renoncer aux soins dentaires pour des raisons d'argent. Exact. Ça pourrait le vérifier dans toute l'économie de la santé sociale. Alors, je reviens à vous sur cette réalité, sur ce constat. Vous le faites aussi ? Il y a un rapport de l'OCDE qui vient de sortir, qui vient passer dans les échos de ce matin et qui souligne qu'un des problèmes du système de santé dans les pays de l'OCDE, mais notamment en France, c'est le renoncement, l'augmentation du taux de renoncement aux soins dans des secteurs bien spécifiques qui sont l'optique, le dentaire, le dioprothèse. Pourquoi ? On voit une augmentation dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Vous parliez d'Europe là. Donc, c'est une tendance lourde parce que, tout simplement, les systèmes de protection sociale couvrent mal ces dépenses-là. Et donc, il est logique que ce soit ceux qui couvrent ces dépenses-là qui jouent ce rôle de régulateur. Donc, c'est logique que ce soit des complémentaires puisque c'est un rôle qui le joue. Moi, j'ai ce point un truc qui m'obsède. Si vous posez la question aux gens, c'est quoi une bonne mutuelle ? Et si vous posez la question à vous, Thierry, vous verrez, vous direz... Je suis comme les gens du reportage. Moi, je ne suis pas orienté. Je veux juste rembourser. Bien rembourser des soins dentaires et optiques et bien rembourser de mes lunettes. En fait, ce n'est pas ça. Une bonne mutuelle peut être une mutuelle qui rembourse beaucoup. C'est une mutuelle qui vous aide et qui vous accompagne et qui vous conseille sur le... à la fois en termes de qualité et en termes de tarifs. Et qui fait ce autre travail. Une mutuelle qui ne fait que rembourser aux plus hauts tarifs. D'abord, ça tire les tarifs vers le haut. Donc, ça monte les tarifs et ça n'assure pas une qualité. On a ce rôle à jouer. Oui, très bien. Mais moi, j'ai une question qui nous arrive qui dit... Et je comprends. On est dans l'esprit un peu du reportage, en effet. Mais les patients vont-ils avoir le choix et être remboursés en particulier quand le dentiste de son choix, lui, n'est pas remboursé ? C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'on sera obligé d'aller vers les réseaux de soins quand on a un dentiste depuis longtemps et qu'on souhaite être remboursé des tarifs qu'il nous propose ? Même si, en effet, parfois, ils dépassent ceux de la convention. Alors, je redis le principe. Dans ce cadre de relation conventionnelle avec les dentistes comme avec les opticiens et les audioprothésistes, il y a une liberté de choix. Liberté de choix du patient. Ce qu'il y a, c'est quand il va chez un professionnel qui a 6-7 conventions avec sa mutuelle, il est assuré de tarifs, de meilleurs tarifs, de tarifs moins élevés et de façon relativement notable. Il est assuré aussi, c'est une discussion qu'on a eu un jour avec Soulier, c'est-à-dire qu'il est assuré que ça ne va pas fuir vers le haut. Ça évite des rapages. Bon, il est assuré de tarifs, il est assuré de qualité et en contrepartie, il est non pas, il est mieux remboursé que s'il y avait un autre dentiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour au remboursement, il y a un plus. Pourquoi ? C'est parce qu'il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Alors, il y a une autre question. Quel est le profil des dentistes qui font partie de ces fameux réseaux de soins ? C'est franchement tous les dentistes. Il faut le donner à l'argent. J'ai résumé. Là, les profils de ces réseaux, en fait, ils sont de deux ordres et je vais peut-être vous choquer, cher monsieur. Allez-y, on est dans le débat. La plupart du temps, ce sont deux types de praticiens. En fait, vous avez ou le praticien qui a besoin d'augmenter sa clientèle et là, on ne rentre plus, on est complètement en dehors du sujet, c'est-à-dire, on ne fait pas de l'accès aux soins. On va aller alimenter des cabinets qui ont besoin. Donc, c'est le principe. Je vous amène du volume et vous me baissez les tarifs. Alors, si c'est la conception qu'on a de l'accès aux soins, mon cher monsieur, on ne résoudra pas les problèmes des personnes dont vous avez parlé. Le deuxième profil, c'est ? Et le deuxième profil, c'est l'opportuniste, c'est-à-dire celui qui veut toujours en avoir plus. Et là, on rentre dans la productivité et on ne sera complètement... Ce que vous voulez nous dire, c'est que dans les deux cas, ce ne sont pas les meilleurs de vos confrères. Écoutez, je n'ai pas peur de le dire. C'est oui, ce n'est pas les meilleurs, c'est tout, c'est les plus mauvais. Alors, il y a des confrères, peut-être, mais pas uniquement, qui en rigolent. Alors, monsieur Lacroix. Bon, alors, je vous dis, je ne défends pas les réseaux de soins. Il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre. S'il vous plaît. Ce que disait le docteur Cohen-Solal, c'est qu'effectivement, mais c'est regrettable. Parce que ce sont ceux qui coûtent le plus cher. Absolument. Il faut bien reconnaître qu'en matière dentaire, eh bien, il y a effectivement une liberté des prix, notamment... Sur une partie. Sur une partie. On les entend, dirait. D'accord, on est d'accord. C'est quand même important. Et bien sûr, absolument. Mais l'autre est le plus faible, monsieur le volume, c'est le plus important. C'est beaucoup plus gros. Mais ils arrivent presque... Je peux vous donner le chiffre, vous les avez ? Oh oui. Donc, je ne vous les donnerai pas. Mais effectivement, ils s'inversent l'un et l'autre. à savoir que la plus faible activité fait le plus gros chiffre d'affaires. Et là, je vous poserai la question, mais après, je vous laisse finir. D'accord. Alors, je continue. Ce qu'il faut... Quand on se fait à la place de l'usager, et vous en êtes tous, bien entendu, quand vous êtes dans des soins confraternels, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais quand vous êtes des usagers et pas des spécialistes, on est complètement démunis. On est incapable d'estimer un rapport prix-qualité. Absolument pas. Le patient. Oui, le patient. L'usager. J'arrive à le confrater. Donc, on est à la merci du chirurgien dentiste, c'est ça que vous dites ? On est complètement dépendants. Ça ne veut pas dire que les chirurgiens dentistes sont des malhonnêtes. Ça ne veut pas dire qu'ils nous facturent systématiquement plus. Je suis un usager. Je vois le travail qu'il peut y avoir des fois. Énorme. Bon. Donc, ça veut dire qu'on est sans recours. Et c'est ça qui ne va pas. Et c'est ce point de vue-là qu'à votre avis, la mutuelle ou la complémentaire en guidant apporte une valeur ajoutée parce qu'elle conseille en quelque sorte le patient. Avec des conditions, effectivement. Parce que ce qu'on a dit, vous savez, on a un réseau santé infodroit où toute la population française peut s'adresser au CIS et elle le fait. C'est un réseau public du ministère de la Santé. Non, c'est le CIS. Que le CIS. Absolument. C'est vous qui. C'est votre organisation qui est en place. C'est nous qui le gérons. Tout comme au niveau statistique, comme on a été créateurs de l'Institut des données de santé, nous, on a les informations directement des chiffres de la civilité sociale. Mais donc, vous jouez ce rôle de guide. Donc, les chiffres qu'on donne, ce n'est pas les chiffres bidons quand on observe quelque chose parce que ça devait être reproché à un moment donné. Mais ce que je veux dire, parce que là, c'est un peu une digression, c'est qu'effectivement, l'usager, il est démuni. Donc, tout ce qui peut être un repère est bon. Dans la mesure, effectivement, les réseaux peuvent remplir ça. Dans la mesure où, effectivement, je ne peux que vous rejoindre, dans les réseaux, il y a liberté d'accès au réseau. Il y a un recrutement, effectivement, des professionnels qui veulent bien y accéder. C'est vrai qu'il peut y avoir une contrepartie de ces affaires complémentaires. Et que les cahiers des charges sont faits par des vrais, par des spécialistes. Ah bon ? Non. Dans la mesure où, pour moi, ils le sont. Parce qu'à preuve du contraire, ils le sont. Alors, je voudrais, à ce stade, qu'on passe la parole à Louis Godineau, que je remercie à nouveau, au nom de l'ADF, d'avoir accepté, alors que vous êtes dans un autre univers que le dentaire, de votre présence aussi ici aujourd'hui. Justement, quelles sont les différences ou au contraire les similarités dans ce que vous vivez aujourd'hui dans ce domaine de l'audioprothèse en termes de financement et d'accès des patients à vos objets qui les sauvent souvent ? Eh bien, trois différences principales. D'abord, c'est un métier très méconnu. Aujourd'hui, il y a 3000 audioprothésistes, mais il y a encore 10 ans, on était 1500. Ça augmente très rapidement. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on était un métier particulièrement vulnérable à d'éventuelles campagnes de dénigrement dont on pourra parler si vous le souhaitez. Puisqu'aujourd'hui, on estime qu'il y a 3 millions de personnes qui sont appareillables, 2 millions qui sont appareillées. Contrairement aux dizaines de millions de Français, enfin quasiment tout le monde, qui va voir les chirurgiens dentistes, heureusement pour eux, toute la population n'a pas besoin de nos services. Deuxième spécificité, une concentration très forte sur les seniors, puisque 75% de la dépense en audioprothèse est concentrée chez les plus de 65 ans. Bon, ça fait quand même un quart de personnes, d'enfants, d'actifs qui ont besoin de nos services, mais c'est quand même hyper sectorialisé et ça pose un gros problème de financement par les financeurs complémentaires. On en a déjà discuté régulièrement. Et enfin, la troisième spécificité, c'est que les réseaux sont arrivés chez nous plus tard que chez les chirurgiens dentistes, puisque le tout premier, c'était Santé clair en 2008-2009, donc ça fait 5-6 ans qu'on a une expérience des réseaux. Voilà en quelques mots les différences principales par rapport à nos amis. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du débat auquel vous venez d'assister et en particulier des objections faites par les patients qui sont de dire, et M. Lacroix l'a souligné, où on a été le porte-parole, on est démuni face à un prix qu'on nous propose, voire qu'on nous impose quand on est face aux chirurgiens dentistes, en plus pour peu qu'ils soient assez efficaces, qu'ils fassent pas mal, qu'ils nous aient déjà soignés dans le curatif un peu avant. On n'a pas envie de t'en changer. On est rassuré, on a confiance. Et là, tout d'un coup, on a besoin d'une couronne et boum, ils nous demandent 500, ils nous demandent, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, on se dit, peut-être que c'est trop, mais je ne saurais lui dire. Comment vous réagissez à ça ? Comment faire pour maintenir un colloque de confiance en quelque sorte entre le patient et celui qui propose et d'avoir le bon outil au bon moment ? Le premier des éléments, et là, c'est une similitude avec les chirurgiens dentistes. Nos tarifs à nous pour les adultes datent de 1986 par la Sécurité sociale. Donc, il y a quand même un moment où il faut faire la différence entre reste à charge et prix. Et c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Mais ça ne s'est pas ce que paye le patient. Oui, exactement. Donc, l'Inspection Générale des Affaires Sociales disait, il y a deux ou trois ans, que dans mon secteur, mais dans le vôtre, ça va être pareil, les tarifs de remboursement sont totalement déconnectés de la réalité économique. Donc, c'est là que je pointe, je dirais, un double problème. Un problème général des réseaux. C'est que les réseaux effacent les signaux qualité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que est-ce que tous les professionnels chez vous travaillent de la même façon ou chez moi ? Non. Non. Nos métiers sont opérateurs dépendants. Peut-être avec une légère différence avec l'optique, que je ne vais pas dire... Mais l'optique est beaucoup plus technique. Chez vous, chez nous, l'opérateur est essentiel et la confiance qu'on a en lui. C'est bien pour ça que d'ailleurs, que jour aujourd'hui et certains réseaux ont des tarifs proches du prix marché, 20% des produits ne sont dans aucun réseau parce qu'ils ont leur salle d'attente pleine. Vous êtes là, vous allez dans le sens du docteur Soulier, c'est-à-dire que vous nous dites quand même quelque chose de très important. Au fond, ces réseaux, il suffit d'en être membre, finalement, on ne sait pas quelle est la qualité réelle du chirurgien dentiste concerné. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'évaluation de la réalité, de la qualité du praticien qu'on a en face de soi. Parce que c'est très difficile à mesurer, y compris en médecine. On peut mesurer, par exemple, un taux d'infection pour les hôpitaux, etc., mais de dire un bon médecin, un mauvais médecin, simplement. Prenons un endroit où il y en a encore beaucoup des médecins à Paris. À Paris, vous n'avez pas des médecins dans la même spécialité qui vont vous recevoir demain matin, d'autres dans une semaine et d'autres dans un mois. Et souvent, vous allez attendre un mois. Eh bien, chez... Celui qui vous reçoit demain, je dois m'inquiéter, c'est ça ? Écoutez, c'était M. Simès qui posait la question il y a votre collègue il y a un an et demi. Il disait, mais si le cabinet de ce dentiste qui veut absolument de l'activité est vide, il faut peut-être s'en inquiéter, non ? Est-ce qu'on a envie d'aller chez celui qui a un... Pour reprendre une autre image d'un de mes amis, c'est un petit peu certains réseaux et notamment les moins-disants et vous l'avez cité par exemple, c'est un peu un anti-réseau Michelin puisque la cuisine aussi c'est opérateur mais dépendant. C'est un peu un restaurateur qui fera un menu à 15 euros et qui n'aurait personne. Eh bien, faites-le à 9 euros et on va vous envoyer du monde. Alors, je voudrais juste vous poser... C'est un vrai problème. Monsieur Oudion, une question courte et on verra si l'univers du dentaire est d'accord avec vous. Quelle solution vous préconisez, vous qui venez du monde des audioprothésistes ? Eh bien, nous avons déjà commencé à travailler quand même avec les pouvoirs publics parce que notamment la concentration très forte chez les seniors ne permet pas une solvabilisation facile par les complémentaires. On a fait des propositions à la CMU qui ont été acceptées dans le plan pauvreté de Jean-Marc Ayrault qui ont fait un tarif fixe tous les 4 ans et qui aujourd'hui fonctionne et dont le fonds CMU est très satisfait. Nous avons aussi au niveau local avec plusieurs CPAM qui sont en train de se développer fait des offres d'accessibilité pour les gens qui ont moins de 1000 euros parce que, oui, en effet, c'est un problème le reste à charge. Mais encore faut-il que les gens qui viennent soi-disant s'occuper du reste à charge ne soient pas là pour au contraire avoir un pouvoir économique sur nous et vouloir remplacer notre rôle. Donc, nous avons fait des propositions aussi à Nicolas Revelle qui est le patron de la Sécurité sociale sur une offre d'accessibilité parce que ce n'est pas possible aujourd'hui de ne faire aucune concession. C'est-à-dire, la liberté totale tarifaire, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait aujourd'hui en France un accès possible à un prix connu chez les audioprothésistes et avec une place pour les complémentaires. Jean-Martin Cohen-Solal, Jean-Pierre Lacroix et le docteur Soulier. Si on veut parler de audioprothèses, c'est un problème extrêmement important parce qu'il y a un problème croissant. Avec l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, qu'on souhaite tous, on voit d'ailleurs que en France, ça grimpe et c'est très bien, on sait, on sait, que comme on devient... Laissez finir si vous voulez bien l'orateur. Restons sur les grandes tendances. On est dans les premiers pays au monde en espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie à 65 ans qui a été dans la salle et on est en tête avec le Japon. Donc globalement, la France... Ce que vous voulez nous dire, c'est que le parallèle de ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, c'est aussi avec ces maladies éventuelles qu'on a eues avant et ce qui est chronique et ces petits bobos. C'est-à-dire qu'on est sur d'une oreille ou pas. Une évolution assez naturelle. Ce n'est pas... Est-ce que c'est d'ailleurs une maladie ou un vieillissement ? On devient... On a le problème de presbyacoussi comme ça. Ça l'indique en tout cas. Et donc on aura de plus en plus de besoins d'être appareillés. C'est un énorme problème social. Quelqu'un qui n'entend plus et il se coupe du monde social avec de problèmes de santé, de problèmes sociologiques. Donc c'est un problème qui est extrêmement important. Et ce problème se pose à un moment où, je le disais tout à l'heure, les gens sont souvent moins bien couverts et en plus, une rémunération qui baisse. Et donc, il faut absolument, si on veut rester dans des prix convenables de complémentaires qui a accédé, qu'on puisse négocier les tarifs pour les gens de s'y avoir accès. c'est parce que c'est le paradoxe que je disais tout à l'heure, quand on est à l'âge de la retraite, on est moins aidé d'avoir une complémentaire, on est plus souvent malade et on gagne moins d'argent. Donc il est fondamental qu'on puisse travailler avec les yeux prothésistes pour que les gens qui en ont besoin et c'est pas du luxe, pas plus que les dents d'ailleurs. Tout ça n'est pas du luxe. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne vaut pas bien a beaucoup de pathologies intercurrentes, a un problème en plus d'emplois, etc. Et quelqu'un qui n'entend pas est totalement exclu à la société avec des problèmes très importants. Ce que vous nous dites, c'est que l'évolution démographique et les grandes tendances de la sociologie du monde contemporain dans un pays comme le nôtre imposent une discussion entre les praticiens et ceux qui financent pour arriver à trouver un modus du vingti et que tous ont un maximum de patients puissent accéder à ces prestations. Est-ce que c'est aussi votre vision, Jean-Pierre Lacroix, au nom des patients ? Tout à fait. On ne peut pas consolider un système de soins avec des partenaires qui s'ignorent. C'est certain. Ce que je voulais ajouter quand même en ce qui concerne les restes à charge, c'est qu'effectivement, ils ont une conséquence énorme sur la santé et ils ont des conséquences sociales importantes. et dans le dentaire, pas que dans le dentaire, mais le dentaire est particulièrement aigu parce qu'effectivement, des maladies graves, des insuffisances cardiaques, des insuffisances rénales, etc., viennent souvent soit de négligence, soit de renoncement aux soins. Vous le savez, je pense, tous. et ce qu'on s'aperçoit, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure que les renoncements aux soins, c'est le renoncement à un type de soin, d'ailleurs, et deuxièmement, on s'aperçoit que passé un certain seuil, les renoncements aux soins sont des choses qui vont perdurer. Une espèce d'habitude. On l'a vu pour les consultations médicales aussi, dans le domaine de la médecine générale, quand on commence à renoncer à une consultation, on va continuer. Et là, dans cette étude des CPM, c'est intéressant, on s'aperçoit qu'au-dessus du seuil de 1 000 euros de reste à charge, eh bien, il y a un assureux sur deux qui renonce. Et au-dessus du seuil de 2 000, c'est 5 sur... Il n'y a plus qu'un qui va continuer sur 5. S'il y a un personnage qui sait ce que c'est que le renoncement aux soins, c'est évidemment d'abord le patient, mais c'est aussi le chirurgien dentiste. C'est-à-dire qu'un certain nombre de vos confrères voient bien tous les jours quelques-uns de leurs patients ne pas oser dire « je ne pourrais pas » et ne pas revenir. Oui. Comment vous réagissez face à ça ? Alors, il faut tempérer aussi. Dans le renoncement aux soins, on met en avant souvent le critère financier comme étant essentiel au renoncement aux soins. Pour les patients qui le disent. Pour les patients. Mais là, vous venez par exemple de parler des maladies et de l'incidence de mauvais ou de, comment dire, de soins qui n'auraient pas été faits dans notre profession. mais tout à l'heure, quand on a parlé des réseaux, quand on parle des réseaux, on parle d'actes particuliers. Les actes visés chez nous sont les actes de prothèse et d'orthodontie. Ce ne sont pas à proprement parler les soins dont vous parlez qui ont une incidence médicale. L'incidence médicale, c'est la carie qui n'a pas été soignée, c'est la dent qu'il aurait fallu extraire qui n'a pas été extraite. Et celle-ci, elle est totalement prise en charge. Pardon ? Ou la prothèse qui a été mise sur un soin réparateur qui n'a pas été fait correctement. Oui, certes, mais ce n'est pas, comment dire, en pourcentage, ce n'est pas celle-là. Et alors, ma question, c'est comment vous réagissez et quelles solutions vous proposez-vous ? Alors, la question, elle est effectivement dans les mains de l'assurance maladie complémentaire, mais en premier lieu, je dirais de l'assurance maladie obligatoire. Si on veut régler le problème au niveau de la, comment dire, de notre... Et nous sommes actuellement en négociation conventionnelle. Si on veut vraiment au moins amorcer un début de traitement de notre problème, si vous voulez, c'est un réinvestissement massif de l'assurance maladie obligatoire sur la partie des soins conservateurs chirurgicaux. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, personne ne... On focalise effectivement sur la prothèse qui est trop chère et bon, acceptons ce paradigme. Mais personne n'en entend jamais dans les médias, jamais vous entendez, que les soins dentaires sont sous-valorisés. Ça, c'est considéré comme acquis. C'est-à-dire que... 70... Si, si, 70%. Mais d'accord avec vous. Mais non, mais attendez, attendez, on est d'accord. Le docteur se liait au bout. On est d'accord, sauf que vous êtes peut-être d'accord, mais personne ne nous suit ou ne nous suit suffisamment pour nous dire, massif sur les soins. Mais quand je dis massif, c'est massif. Et à ce moment-là, y compris sur certains actes de prothèse, on pourrait revoir le panier de soins global. Et à ce moment-là, les assurances maladies complémentaires pourraient jouer parce que, quoi qu'il arrive, parce que vous avez 40%, vous êtes à 40% sur le chiffre partagé des chirurgiens dentistes. Vous êtes aux alentours de 4 milliards d'euros. Mais c'est bien gentil. Mais le problème, c'est que vous avez un volant, si vous voulez, de chalandise, de cotisation qui est nettement moins important que celui qui est basé sur la solidarité. On est bien d'accord. Vous, c'est votre gros secteur, mais l'assurance maladie complémentaire a moins de moyens que l'assurance maladie obligatoire. Quand on le veuille ou non, quand on regarde les chiffres, c'est obligatoire, c'est évident. Or, la partie que l'on met chez nous, elle est sur la partie, comment dire, sur la partie orthodontique et prothétique. Ça, c'est l'assurance maladie complémentaire qui finance, mais surtout l'ensemble des autres. Et c'est là qu'il faut aussi, il faut redistribuer la partie obligatoire pour que les complémentaires puissent se jouer. Et à ce moment-là, on va tout à fait dans le sens de négociation de tarifs et on ira dans votre sang, cher monsieur, pour aller, comment dire, faire de l'accès aux soins. Mais tant qu'on restera dans ce sujet-là, le sujet qui consiste à dire je baisse la prothèse de façon anarchique dans les réseaux, mais ça ne marchera pas parce que de toute façon, vous n'arriverez pas à le faire baisser en dessous d'un certain prix et que ce prix-là sera toujours supérieur pour les pauvres gens qui ne peuvent pas y arriver. Alors, pardon docteur, mais comme quelqu'un qui connaît bien ce dossier, comme vous, et qui est chargé de défendre une profession auprès du ministère de la Santé, parfois, vous êtes un peu abscons ou un peu technique. Donc, je vais essayer de traduire ce que j'ai compris de votre objection. Est-ce que, et je m'adresse à vous deux messieurs, est-ce qu'il n'est pas en France un peu sous-valorisé tout simplement le soin dentaire et de manière générale la médecine dentaire ? Je m'explique. Dans la mesure où on considère que c'est moins important... Non, attendez, monsieur, docteur Soulier, restez avec vous parce que si vous faites le domaine seul, ça ne marche pas. On ne vous entend pas. Pour un patient, en France, évidemment, on pense que le plus important, c'est le soin global, c'est la médecine. Et puis, on se dit la bouche. Bon, OK, oui, bien sûr. Or, ça a des conséquences considérables, le buccodentaire, sur le reste du corps. Mais est-ce qu'à partir du moment où le ministre de la Santé, par exemple, la ministre, pour ne pas la citer, dit qu'il faut baisser le prix de la prothèse comme si c'était ça la solution, est-ce qu'elle ne dévalorise pas, de fait, et ne rentre pas dans le mouvement actuel, la tendance depuis des années, qui est de considérer que le soin dentaire, c'est acquis, c'est facile, on va chez un lentiste, c'est une petite... Le coût de la consultation n'est pas considérable, et donc, finalement, les gens continueront. Est-ce qu'on ne se trompe pas de cible en agissant de cette façon ? Est-ce qu'on ne dévalorise pas tout simplement le soin dentaire ? C'est ce que j'ai compris dans l'objection du docteur Soulier. D'abord, je vais rappeler un chiffre qu'a donné, je crois que l'heure, c'est que, en gros, alors, je corrige, je ne sais pas si vous avez les chiffres, pour un chirurgien dentiste, deux tiers de son activité, c'est les soins conservateurs, c'est un tiers de ses revenus, un tiers de son activité, c'est les prothèses, et deux tiers de son revenu, qui est totalement délirant, et ce n'est pas équilibré. Est-ce que c'est ça ? Donc, vous allez dans le sens de... Totalement. Pour revaloriser le coût des soins de base. Des soins de base. En plus, pourquoi il va revaloriser le coût si un soin de base bien fait, je ne suis pas dentiste, alors que tu dises des bêtises, je me corrige, peut éviter des soins prothétiques. Donc, tout le monde y gagnerait. Tout le monde y gagnerait. Donc, nous, l'habitualité, nous sommes favorables. L'habitualité, on a une spécificité par rapport à nos autres complémentaires santé, c'est qu'on a beaucoup d'établissements de soins, et notamment des centres dentaires où travaillent des dentistes soit salariés, soit libéraux. Donc, on voit aussi, si ce qui permet de discuter avec les professionnels, on voit comment ça se passe et on constate et on discute avec nos dentistes, les dentistes des centres de santé pour comprendre les choses. Et on voit bien que dans l'équilibre aussi économique, on voit aussi l'équilibre économique de cette profession. On le voit parce qu'on la vit, on ne peut pas la constater. Et donc, c'est pour ça que notre relation avec les dentistes que d'autres, et donc, nous sommes totalement favorables, totalement favorables à une revalorisation des soins de base et qu'on arrive à une vérité. Il serait assez logique que les dentistes soient rémunérés pour ce qu'ils font. C'est très long de faire un soin conservateur. C'est très compliqué. Ce n'est pas évident. Il faut expliquer. Et donc, nous, on est favorables. C'est vrai que dans le cadre de la Convention, dans le cadre de la soins de partie présente en ce moment, il y a des discussions quand je crois demain, il y a encore une réunion demain, où nous sommes favorables, effectivement, à cette revalorisation des soins conservateurs qui permettra une plus réelle photographie de la réalité de la profession. Que disent, sur ce sujet, les patients ? Et est-ce que vous feriez alliance, en quelque sorte, avec les mutuelles et les dentistes pour vous tourner vers la future équipe puisqu'on est en phase politique, on va en parler demain, ce sera le sujet de C'est ma santé demain, ici. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour, ensemble, aller voir le futur ministre de la Santé pour lui dire, arrêtons de taper sur la prothèse pour oublier de revaloriser ce que le gouvernement ou la sécurité sociale ne veut pas faire, de revaloriser les soins de base, le tarif d'un soin de base. Vous seriez d'accord avec ça ? Non seulement, on est d'accord, on n'a pas attendu et on est prêt à intensifier, on écoute ce qu'on nous dit, on écoute ce qu'on voit et puis c'est la logique même, c'est la logique même d'avoir des soins dentaires préalables et comme vous le disiez, même s'il y a prothèse après, il y a prothèse sur quelque chose de sain. Thierry, je voudrais vous citer les questions qui sont... Non mais, puisqu'on a eu la question sur une discussion politique, ce qui est un tout petit peu inquiétant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de programmes qui sont sortis pour l'assurance sur la santé. On va en parler demain, c'est l'objet de ces maux qui sont de l'assurance avec des politiques sur tout le plateau. Je voudrais vous donner un chiffre là-dessus, c'est que le seul parti qui est un peu écrit et qui est en primaire en ce moment, dans le programme santé, il prévoit de diminuer la prise en charge de l'assurance maladie de 76 à 73%. Donc, ce n'est pas la tendance naturelle qu'il défend aujourd'hui. Non, 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 malheureusement. Oui, alors, questions qui sont venues et de la salle et de ceux qui nous regardent sur la web TV et de l'ADF, le problème des réseaux ne résiderait pas, si la personne l'affirme, ne réside pas dans le recrutement des professionnels, le problème ne réside-t-il pas plutôt dans le fait pour les patients d'être captifs du réseau via le choix de leur mutel par leur employeur ? Je reviens à cette objection qui est faite par le docteur Soulier. Qu'est-ce que vous répondez quand certains réseaux comme Santé-Claire, puisqu'il a été nommé, puisqu'il a été cité, qui pousse, et quand les dentistes disent, détournement de clientèle, de patientèle. C'est quand même une accusation sérieuse. Oui, mais si vous voulez, la réalité, c'est que les patients sont libres. Alors, ils sont incités, mais ils ont un libre choix. Ce n'est pas un peu jésuite ? Non, ce n'est pas jésuite, c'est la réalité. C'est la réalité, c'est qu'ils seront remboursés s'ils voient ailleurs. Ne prenons pas le système américain. Je connais bien le système américain de la famille là-bas, et je vois comment ça fonctionne. ma fille est dans un HMO en Californie. HMO, c'est, rappelez-nous, parce que... Health Management Organization. C'est les CPM locales. Non, 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 non. Les caisses. C'est des assureurs qui couvrent avec un certain nombre d'obligations. On ne choisit pas son professionnel, on voit quelqu'un qui est désigné et on n'est pas pris en charge du tout si on va ailleurs. Donc, c'est... On n'en est pas là en France, on n'en est pas là. Et personne n'a intérêt à aller vers ça. Pourquoi ? Parce que ça coupe la liberté. On n'est pas du tout, on n'est pas dans le même système. On n'est pas le même... Et il faut voir aussi, on n'est même pas dans le même système de coût. Les dépenses de santé en France sont relativement élevées. Ça n'a rien à voir avec le niveau américain ou à la fois on a un système qui défonce beaucoup et qui n'est pas du tout régulé puisque les dépenses de santé c'est 18% du PIB aux Etats-Unis, c'est 11-12% en France mais avec des 11% encore plus importants. Donc, on n'est pas dans le même système et nous ne voulons pas. En tout cas, nous, Mutualité, clairement, aller faire ce système-là. Autre question. Vous parlez de revalorisation donc des tarifs de base mais quand pourra-t-elle être mise en place si tel est le cas ? Vous avez l'air de dire que... Écoutez, moi, j'aurais tendance à vous dire le plus tôt possible mais encore faudra-t-il que... Que vous soyez ministre de la Santé dans... Non, ce n'est pas la question d'un ministre de la Santé, non, parce que, de toute façon, c'est pas... J'aurais probablement pas aimé le faire. On en recevra un demain qui sera peut-être ministre de la Santé. Le gros problème, il est là, c'est que tout le monde promet à chaque fois et il y a aussi... C'est aussi une forme de réticence de la profession là-dessus. C'est-à-dire que chaque fois qu'on signe un contrat, il n'est jamais revu. Et c'est comme ça qu'on a laissé perdurer ce système des soins conservateurs qui ont été bloqués et puis, de temps en temps, on a signé une petite revalorisation, un saupoudrage qu'on a toujours trouvé, nous, on a tous affiché comme étant effectivement insuffisant. Mais bon, globalement, c'était... On vous donne ça, ça perdure, ça arrangeait finalement tout le monde. C'était un système qui a pu durer pendant des années. Maintenant, et on a fait la même chose avec la CMU aujourd'hui, d'ailleurs, parce que la CMU a été mise en place il y a... En 2000, 16 ans après, il y a eu un panier de soins qui a été revu en 2006, mais pas tout le panier de soins et on est arrivé avec des systèmes qui sont bloqués. Et donc, vous me dites quand ? Moi, je ne sais pas. Je ne vous dirai peut-être pas du tout parce que je ne peux pas vous dire au jour d'aujourd'hui comment vont finir ces négociations conventionnelles. Il est possible que les négociations conventionnelles n'aboutissent pas parce qu'elles ne vont pas régler le problème de l'enjeu qui consiste à vraiment mettre le paquet sur les soins conservateurs ou du moins certains et puis qui vont dans le bon sens avec. Pourquoi pas ? Pourquoi pas certaines limitations de prothèses s'il le faut ? Mais encore faut-il qu'elles ne soient pas à des tarifs qui ne soient pas jouables. Le rééquilibrage de l'activité n'est pas un gros mot chez nous qui va dans l'accès aux soins puisque de toute façon tout le monde y a intérêt. Le patient pour pouvoir aller dans le cabinet, le praticien pour avoir une activité saine et sereine. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus mais encore une fois tant qu'au jour d'aujourd'hui tant que je ne connais pas l'enveloppe et ce qui sera dit ce qui sera mis par l'État et via l'assurance maladie obligatoire je ne peux pas vous dire sinon après il y a toutes les procédures qui vont faire que ce soit sans ce ne sera pas avant un an. Je ne sais pas il y a deux ou trois ans sur le plateau de C'est ma santé ici mais j'avoue que comme patient je me suis toujours j'étais ravi je suis ravi de ne jamais payer plus de 23 euros la consultation de base d'un généraliste je parle d'un médecin et j'avoue que j'ai toujours été frappé par l'idée que c'était le même tarif que mon coiffeur avec tout le respect que j'ai pour mon coiffeur mais je me dis avoir fait autant d'années d'études pour un tarif de base qui est celui-là en effet c'est tout de même nous patients nous devons le reconnaître alors j'ai une autre question comment fait un gestionnaire la qualité des soins est-ce que vous évaluez les chirurgiens dentistes qui entrent dans vos réseaux non c'est une discussion qu'on a avec les professionnels et on définit avec les professionnels un certain nombre de critères on ne les fait pas tout seul c'est d'ailleurs c'est là où il y a peut-être une différence entre plateforme et accord conventionnel absolument nous on est d'accord que l'on fait qu'on le fait notamment avec les SNSD on discute avec eux et que je vous dis en plus on a chez nous aussi des dentistes mais vous vous interdisez toute évaluation évaluation a posteriori vous voulez dire oui évaluation des praticiens ce n'est pas interdit on le fait il y a un certain nombre de critères que les praticiens s'engagent à respecter c'est vrai qu'on ne fait pas d'évaluer après vous savez mon chef médecin ne fait pas beaucoup plus d'évaluation des médecins autre question qui fait le recrutement de ces chirurgiens dentistes membres des réseaux qui le fait chez vous un chirurgien dentiste lui-même ah non ça ne se passe pas comme ça moi je peux le dire mais vous pouvez aller aller-y non en fait ce qui se passe c'est qu'on définit un cadre conventionnel et entre les chirurgiens qui veulent et s'ils ne veulent plus ils en sortent ils sont totalement libres d'y entrer et d'y sortir je ne sais pas mais il faut que le patient vis-à-vis de sa mutuelle soit complètement libre et les réseaux ce n'est pas les mutuelles les mutuelles effectivement financent des réseaux mais le réseau constitue lui-même effectivement sa recherche de spécialiste etc ses accords de partenariat et tout la mutuelle je parle sous votre contrôle mais si effectivement pour autant que je le sache la mutuelle ne recrute pas pour le réseau elle-même les spécialistes ou alors vous pouvez le dire tout de suite mais je n'ai jamais vu ça vous établissez une charte et ensuite qui y adhère qui veut c'est ça je peux le dire après on n'a aucune obligation d'aller dans le réseau si effectivement il y a des tarifs dans le réseau qui sont intéressants il y aura moins de reste à charge puisque les remboursements seront plus complets si maintenant on va chez un dentiste de ville et qu'effectivement par rapport au contrat qu'on a souscrit à la mutuelle il y a un gros reste à charge la mutuelle elle remboursera au niveau du contrat qu'elle a compris Docteur Soulier vous m'avez entendu M. Lacroix oui pour ce qui concerne la différence de traitement le réseau que nous avons signé est un réseau ouvert et pour preuve c'est qu'il y a 23 à 25 000 praticiens qui le signent sur 40 000 sur 40 000 à peu près alors certes il est à revoir il y a des choses que l'on peut toiletter mais on a des commissions paritaires régulières qui permettent et c'est ce principe là que l'on défend c'est l'ouverture à tout le monde alors que quand c'est un réseau tel qu'il est on l'a déjà cité ben voilà bon je ne vais pas le citer parce qu'on va pas il est connu de toute façon et puis en plus sa présidente malheureusement on avait reçu sa présidente ici ça a été un peu chaud d'ailleurs il faut le reconnaître et en plus elle a un côté très provoquant si vous savez enfin vous savez comment elle parle des professionnels médicaux en général je veux dire qu'elle a tendance presque à faire de la santé comme au moment vous avez parlé tout à l'heure de Michelin moi je vous dirais des essuie-glaces parce que je pense c'est Carglace qu'elle est en train de mettre en place alors la santé c'est pas Carglace je suis désolé et elle n'y arrivera jamais si vous m'offrez la prothèse en plus ou un supplément de plus de prothèse je le prends autre question pas de car pardon pas de cari vous voyez pas de cari pas de dévitalisation pas de couronne pas de reste à charge mais d'accord mais la prévention dans tout ça c'est à dire que la question de la prévention je vous en prie monsieur Godino justement ce qui est intéressant c'est que finalement on est presque tous d'accord sur tout et sur une chose importante c'est qu'il n'y a pas de petit risque et que le petit risque d'aujourd'hui mal soigné c'est le grand risque de demain dans notre métier à nous l'Inserm a démontré l'année dernière que chez les âgés le port d'appareil auditif évitait le surdéclin cognitif voilà pourquoi aussi monsieur Revelle enfin l'assurance maladie est en train de commencer à se rendre compte que ça coûte très cher une étude médico-économique ne pas prendre en charge à temps une baisse d'audition ça coûte beaucoup plus cher une étude médico-économique montre qu'en fait c'est un rapport de 1 à 10 à peu près il y a 10 fois plus de soins ensuite parce qu'on n'a pas à parier probablement aussi que les dénutritions etc. chez la personne âgée enfin je connais mal votre domaine donc ça veut dire que c'est vital mais c'est vrai pour la bouche aussi ça bien sûr c'est vital qu'il y ait une prise en charge publique parce qu'avec tout le respect que je dois aux complémentaires et bien quand la sécurité sociale se retire ou devient symbolique comme chez vous et chez nous ça marche très mal derrière Jean-Martin Cohen-Solal mais nous sommes dans cette position là la mutualité veut une assurance forte on est d'accord et après il y a tout le débat que a souhaité Louis Scudino sur petit risque en risque alors ça je vous renvoie à votre débat de demain il y a tout ce débat là effectivement il le dit fort bien on va bien en tant que médecin ou en tant que dentiste il n'y a pas de tout petit risque il peut devenir un euroïste qui n'est pas pris à temps sur le problème de la prévention alors d'abord sur le problème de la prévention notamment en hygiène buccodentaire moi il se trouve que je m'occupe de prévention depuis très longtemps j'ai dirigé un organisme qui s'occupait de prévention de l'année 80 un quoi ? je m'occupais je dirigeais ce qu'est l'INSEB et l'INPS aujourd'hui ça s'appelait le comité français de l'éducation pour la santé j'ai fait de grosses campagnes sur l'hygiène buccodentaire de l'année 80 et ce que je constate et moi je le dis souvent c'est que ça marche ça marche la prévention c'est-à-dire qu'on voit des résultats on dit tellement que la prévention en France n'en est pas il y a des sujets il y a des domaines sur lesquels ça marche on a évolué dans le bon sens pas assez loin pas assez vite et nous sommes tout à fait favorables on travaille hier avec l'UFSBD qui est l'Union française pour la santé biodentaire et on pense qu'en tous ces domaines-là plus on agit en amont et pour ça il faut informer vous avez bien conscience quand même qu'aujourd'hui chez les français globalement même si beaucoup de français sont sensibles à l'idée qu'il faut aussi avoir des soins dentaires beaucoup se disent c'est secondaire c'est moins important pour ma santé il n'y a pas une conscience peut-être aussi aiguë que nécessaire dans le pays on a un vrai problème en France d'ailleurs toujours ce rapport de l'OCDE dont je parlais tout à l'heure montrait que où on a un vrai défaut en France c'est sur la prévention les investissements en prévention sont bien intérieurs à tous les pays dans tous les domaines sanitaires en général et c'est un problème de culture de prévention quand vous imaginez je prends un chiffre totalement différent qu'il y a 10 ans la couverture vaccinale des personnes âgées la grippe était de 45 à 50% aujourd'hui c'est de 30% qu'on recule c'est un échec pour nous pour les professionnels de santé énorme c'est-à-dire que et pas que nous vous aussi médias tous les gens qui parlent et qui peuvent parler de santé ne peuvent pas faire passer arriver à un jour où on recule sur la vaccination c'est une aberration dans le pays de Pasteur ça montre bien qu'on a une vraie culture de prévention à faire nous et nous mutuelles c'est clair qu'on a une vraie responsabilité comme accompagnement de nos patients à insister là-dessus on en fait on peut le faire qu'avec vous c'est une des raisons pour lesquelles il y a ces plateaux c'est ma santé pendant le congrès de l'association dentaire française Louis Godino juste un mot soyons positifs on a été tellement attaqués tellement dénigrés les 1000 euros de l'heure etc etc pourquoi ? parce que quelque part ces réseaux ces plateformes excusez-moi ces plateformes leur intérêt financier c'était qu'on ne se parle pas mais justement ces attaques elles ont fait quoi ? elles ont fait que vous vous êtes remise en cause vous vous êtes dit ça ne peut pas durer et nous aussi et que vous êtes en négociation conventionnelle la ministre le mois dernier a dit à l'Assemblée nationale que pour l'audioprothèse aussi il va falloir prendre en charge que ce serait fait plus tard bientôt bientôt pour le prochain ministre visiblement mais ça c'est très important ça veut dire que si c'est des dépenses qui permettent des économies sur des dépenses évitables ça doit être quand même une base assurance maladie obligatoire avec une part pour les complémentaires c'est évident quasiment tout le monde en a une mais encore une fois il faut qu'on arrête d'avoir un discours agressif de certaines de ces plateformes qui ne le font que pour qu'on ne se parle pas et ça ça ne marche pas puisqu'on se parle quand même et de mieux en mieux oui c'est à dire qu'il y a tout de même évidemment mais ça c'est vrai dans tous les domaines mais ça s'applique chez vous aussi une tentative de captation c'est le mot d'une partie de la patiente totalement totalement et ça je dirais c'est humain c'est dans tous les domaines dans tous les secteurs ça doit être régulé mais ça doit être régulé j'ai une question qui va me donner l'occasion pour chacun d'entre vous de vous amener à conclure qui est une question un peu large tout de même mais qui résume bien la problématique qu'on avait à traiter aujourd'hui qui est celle du financement et de l'accès aux soins le prix fait-il la confiance ? c'est un peu comme la rapidité à me donner un rendez-vous le prix fait-il la confiance ? qu'est-ce que vous répondez docteur Soulier ? le prix fait-il la confiance ? si vous le prenez de but en blanc comme ça je dirais non c'est pas le prix c'est pas parce qu'on propose une prothèse très chère que c'est un très bon chevron et puis en plus on parlait de la juste pour si vous me permettez puisque vous avez parlé de la prévention on a des examens de prévention et je vais tout à fait dans votre sens c'est complètement gratuit c'est un tiers payant total aucun rien à débourser et les chiffres démontrent qu'à certaines tranches de la vie puisque c'est à 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans et 18 ans dans les tranches de 15 ans 18 ans on arrive à peine à 30% même moins alors que c'est totalement gratuit et ça va un petit peu je suis désolé de revenir là dessus mais contrairement à ce que l'on peut penser ce n'est pas que le fait du prix puisque là c'est totalement remboursé il n'y a même pas de prix et même pas à débourser et avancer l'argent et il y a comment dire un résultat très très mauvais ce qui veut dire qu'on n'est pas prévento conscient et qu'il faut le développer et que donc le prix pour répondre à votre question n'est pas non en termes de confiance je finirai par le représentant des patients sur cette question mais d'abord monsieur Godino le prix je suis d'accord avec ce que vous venez de dire par contre le remboursement sécurité sociale est lourd par exemple chez nous quand un appareillage auditif dont la valeur présentée aux patients va de 1000 à 2000 euros est remboursée par la sécurité sociale 120 euros l'idée c'est que ce n'est pas important notamment chez les gens modestes les gens modestes s'occupent surtout de ce que la sécu rembourse donc l'image envoyée c'est que c'est secondaire et ça c'est un vrai problème donc c'est pour ça donc il y a quand même les gens du marketing le savent bien il y a tout de même c'est pour ça que la question a du chance il y a tout de même une part dans la hauteur du prix qui donne la qualité ou qui voudrait indiquer la qualité juste un mot pour finir parce que j'en ai un tout petit bout quand on a 1500 euros pour une oreille ou 1000 euros et que c'est remboursé 120 euros bien évidemment que c'est trop cher par contre en Allemagne le remboursement il est de 850 euros par oreille il est 7 fois supérieur à la France et si on avait le remboursement allemand notre reste à charge moyen de 1000 euros deviendrait 200 euros et ça change tout donc voilà il y a un vrai problème sur l'équilibrage c'est ça la piste pour en sortir Jean-Martin Cohen-Solab ? oui c'est un vrai sujet la question que vous posez c'est une excellente question parce qu'il y a une question qui se pose en permanence en matière de santé d'une part il y a une vraie dissymétrie d'informations entre les usagers et les professionnels d'ailleurs dans les rapports de la cour des comptes où ils parlent de ce type de réseau c'est ce que soulignait M. Lacroix ils disent il faut régler c'est d'informations il y a plein de façons de le faire notamment l'information internet etc deuxièmement je pense à autre chose pour parler du prix vous allez voir c'est qu'on a un vrai sujet dans la politique de santé c'est de faire comprendre aux gens qu'un générique est aussi efficace qu'un médicament princeps même si c'est pas le même prix même s'il est moins cher faire comprendre à quelqu'un on a travaillé sur le problème du générique faire comprendre à quelqu'un qu'un médicament moins cher c'est impossible parce que c'est vrai vous voyez la perversion de la dimension marketing dans nos esprits dans la tête des gens c'est ça et donc effectivement le prix ne fait pas la qualité et par rapport à ça c'est en discutant avec les professionnels d'arriver à trouver le bon prix et convaincre les gens c'est comme les déplacements d'honoraires c'est à dire que on pensera qu'un médecin qui est en secteur 1 qui demande 23 euros est moins bon que le médecin qui demande 50 euros que quelqu'un qui opère en secteur 1 et bien c'est vraiment un peu vrai que celui qui est en secteur de 2000 euros et c'est pas vrai mais comment objectiver ça on a un gros effort à faire pour démontrer ça ça veut pas dire que celui qui demande des déplacements est un voleur attention ça veut dire qu'il doit mener l'économie qui veut ça et ça veut pas dire que celui de dépôt est mauvais mais c'est une grande complexité et ça ne répond pas aux critères classiques de l'économie alors j'ai débuté ce tour de table finale par le chirurgien dentiste puisque vous êtes notre hôte ici l'ADS je finis par les patients je disais en débutant à tout seigneur tout honneur donc vous avez la parole pour conclure merci c'est gentil bon le prix comme ça vient d'être dit c'est quelque chose d'extrêmement subjectif le prix ça peut être cher ou pas cher suivant ses références personnelles et qu'est-ce qui fait la confiance pour un patient attendez j'y arrive c'est ça le sujet comme je vous l'ai dit le prix seul il désoriente par contre quelque part c'est la prestation qui va être le prix alors c'est ce que va ressentir le patient le patient qui a eu qui a bénéficié d'une prestation si quand il a elle est terminée se sent bien sans qu'il y a vraiment un acquis etc effectivement le prix alors bien entendu s'il ne peut pas accéder l'affaire est réglée et dans la mesure où il peut le prix ne sera peut-être pas excessif et en plus ça va devenir un prescripteur pour vous donc le problème du prix c'est que ça peut être une barrière à l'acte donc il faut qu'on arrive absolument à avoir des éléments tant soit peu objectifs pour que les patients s'y retrouvent donc si je vous entends bien il faut trouver une bonne synthèse notamment dans cette question du prix entre le juste prix c'est celui qui à la fois donne confiance rassure parce qu'il n'est pas trop bas mais pas trop cher et confirme la qualité je voudrais mesdames et messieurs qu'on remercie les invités de l'ADF aujourd'hui pour ce débat pour leur présence et pour la franchise avec laquelle vous avez accepté les uns et les autres de recevoir les arguments de ceux qui sont en face de vous merci et demain nous nous retrouvons d'août pour un autre débat c'est ma santé la présidentielle les programmes sur les questions de santé et notamment de santé avec notamment le représentant d'un des candidats de la primaire de droite le docteur Juvin qui sera là demain avec nous merci à tous et à demain à 11h merci beaucoup merci merci beaucoup à vous merci à tous